Ce garçon accroche un fer à souder chauffé au rouge à une poignée de porte. Un clou en acier de 6,6 cm a été inséré à l'envers dans le carton. Puis de la colle sur toute la surface de l'escalier. On a versé de l'eau sur les marches. Le sol a été recouvert de jouets. Et enfin, une corde de 66 mètres pour s'échapper. Il mange des nouilles et attendre que les cambrioleurs viennent à lui. Il est 21 heures. Les deux idiots sont là comme prévu. Ce n'est pas trop demander que d'avoir une arme pour se protéger des voleurs. Non, les balles sont chargées. Alors que les voleurs tentent toujours de faire ouvrir la porte au garçon. Un canon de pistolet sombre dépasse de l'embrasure de la porte. Comment cela s'appelle-t-il ? Évacuation d'urgence. Il y a un problème ? Aucun problème. Harry est à terre. Il reste Marv. Donc ce n'est pas un problème. Hum. Euh. Hello. Le duo en colère a décidé de se séparer et d'attaquer des deux côtés. Pourquoi le garçon était-il seul à la maison ? Eh bien. Il s'avère que toute la famille était en voyage à l'étranger. Mais ils l'ont oublié à la maison. Ce n'est que dans l'avion qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié leur fils. Ses parents ont vraiment un grand cœur. Et le garçon s'est réveillé. Il s'est retrouvé seul dans la villa. Son souhait de Noël s'est-il réalisé. Il était si heureux d'être laissé seul. Il a pris un fusil joué et s'est entraîné à tirer. En regardant un film. En mangeant de la glace. Il a même sorti son traîneau et a installé dans les escaliers. Il a ajusté l'angle et a visé la porte. C'est un vrai plaisir. Mais ce jour-là. Deux voleurs stupides ont pris sa maison pour cible. Le petit malin a décidé d'allumer toutes les ampoules de la maison. Les deux voleurs ont vu qu'il y avait manifestement quelqu'un dans la maison. Ils se sont retournés et ont couru. Sachant que les cambrioleurs n'abandonneraient pas. Le garçon a décidé de prendre l'initiative. Harry arriva à la cave et descendit d'un pas rapide. Il réussit à se lever et à ouvrir la porte en faisant levier. Il se rendit compte que la porte n'avait jamais été fermée. Le sous-sol était trop sombre pour qu'il puisse allumer une lumière. Il a reçu un coup de tampon exclusif sur le visage. Marv n'a pas été épargné non plus. Il a atterri sur le sol avec un spectaculaire saut périlleux arrière. Il réussit à se relever et s'apprête à ouvrir la porte. Ses petites pattes brûlaient. Harry n'a pas pu passer par la porte d'entrée. Alors il est retourné à l'arrière. Cette fois, il a été malin. Il a d'abord donné un coup de pied dans la porte. Il a craché sur sa main. Tentativement. Il l'a touché ? Pas de problème. Il était tellement excité d'ouvrir la porte qu'il s'est enflammé. Cette coupe de cheveux est dix ans plus jeune. Et Marv dans le sous-sol des lunettes de soleil. Mais il ne savait pas qu'il y avait un clou. Harry a eu du mal à entrer. Le garçon était prêt pour le prochain piège. Et il s'en prenait à lui. Harry a ouvert la porte d'un coup sec. Et les plumes de poulet ont gâché sa vie. Après beaucoup d'ennuis. Ils étaient enfin ensemble dans la maison. Et la chose suivante qu'il a su. Le garçon continue de les provoquer au premier étage. Harry. Furieux. Se lève et va le chercher. Résultat. Marv se fait frapper par un saut. Marv est frappé par un saut jeté à terre. Harry s'en réjouit encore. Mais il se retourne. Il a subi un double coup. Rebondir sur le fil était déjà assez fort. Et quand ils ont monté les escaliers. Ils ont fait un saut périlleux avant. Marv a sauté. Et l'a attrapé. Et le garçon a fait une jolie petite chose au visage de Harry. Harry a paniqué. A pris un pied de biche et l'a frappé. L'araignée manque son cou et Marv est grièvement blessé. Les deux hommes se sont précipités sur le garçon. Mais il avait déjà glissé à travers les cordes jusqu'à la cabane de l'autre côté de la rue. Un atterrissage parfait. Les deux voleurs pensaient que le garçon s'était suicidé. Mais le garçon était de l'autre côté de la pièce. Les provoquant. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient prêts à grimper sur la corde. Mais à mi-chemin de la corde. Le garçon a sorti 17 mètres de ciseaux. Cliquez pour couper la corde. Ce devrait être une mauvaise chute. Avant qu'il ne puisse se relever. Le garçon a couru jusqu'à la maison du voisin. Mais au moment où il sortait de la cave. Il a été rattrapé par les deux hommes qui étaient à la porte. Le garçon était accroché à la porte et ils étaient sur le point de l'attaquer. Le voisin a saisi un pelle de 2 mètres. Il les a frappés deux fois. Le garçon a été sauvé. Les deux voleurs ont été arrêtés par la police. Avant de partir. Ils ont laissé un message. La prochaine fois, je vous montrerai.